Générique Le coronavirus change la manière dont les entreprises communiquent entre elles, mais parfois la mise en réseau classique a aussi du bon. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Cette semaine, nous parlons de l'importance des contacts. Parfois, les relations peuvent faire toute la différence. Nous sommes venus à Madrid pour voir comment le plus grand réseau de soutien aux PME au monde leur donne les moyens d'innover et de se développer, y compris en cette période peu ordinaire. Cette entreprise espagnole figure parmi les leaders mondiaux du criblage cellulaire et de la mesure du vieillissement cellulaire. Mais depuis le début de la pandémie, elle a diversifié ses activités. Pour contribuer à la lutte contre la crise sanitaire en Espagne, elle s'est appuyée sur son expertise pour lancer un service de test de la COVID-19. Stéphane, quel type de test proposez-vous ? On réalise les trois types de tests qui sont actuellement disponibles dans le monde. Le premier, c'est le test PCR qui détermine si quelqu'un est porteur ou non du virus à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Et les deux autres sont des prélèvements sanguins. L'un mesure la présence ou non d'anticorps et l'autre, c'est un test plus sophistiqué appelé ELISA qui évalue la quantité d'anticorps. Donc on les réalise tous les trois. D'après une étude de l'université de Yale, le test sérologique rapide utilisé par cette entreprise est le plus fiable en son genre. Pour monter son service de diagnostic, cette PME a obtenu l'aide du réseau Entreprises Europe dont elle est membre depuis 2014. En quoi concrètement ce soutien a-t-il été décisif pour vous ? Ce soutien a été capital. Tout d'abord au niveau de l'approvisionnement en réactifs et produits chimiques qui étaient très difficiles à trouver. Ils nous ont donc mis en contact avec de nouveaux fournisseurs. Ensuite, leur aide nous a permis d'obtenir les équipements de stockage pour ces matériels et de faire connaître nos services auprès de clients potentiels, ce qu'on ne fait pas habituellement. Comme les hôpitaux, les établissements de soins pour personnes âgées et le gouvernement. Ce réseau, présent dans plus de 60 pays, est le plus vaste au monde destiné à l'aide aux petites et moyennes entreprises. 3000 experts représentant plus de 600 organisations délivrent toute une gamme de services, notamment du Conseil sur l'accès aux financements européens et sur la protection de la propriété intellectuelle. Quant à l'entreprise Lifelink, elle a aussi pu utiliser les installations du réseau au Parc scientifique de Madrid. Carmen, vous participez au pilotage du réseau ici en Espagne. Nous avons vu comment vous avez soutenu Lifelink. C'est ce type d'assistance que vous proposez aux entreprises actuellement ? Oui. Ici, au Parc scientifique de Madrid, nous offrons des services professionnels sur mesure, mais aussi une infrastructure comme des laboratoires prééquipés pour les entreprises innovantes des sciences et technologies. Plus largement, quelle autre forme peut prendre ce soutien aux PME ? Eh bien, principalement, nous aidons les PME à innover et à se développer plus rapidement. Le réseau délivre des services de conseil dans différents domaines, notamment sur l'accès à de nouveaux marchés, à des capitaux et à des financements. Il met aussi à disposition un outil performant, une base de données qui rassemble des offres et des demandes de business pour que les entreprises puissent trouver les bons partenaires internationaux avec lesquels travailler. C'est la fin de cet épisode. Pour plus d'informations sur ce que le réseau Entreprises Europe peut vous apporter, rendez-vous sur la page web de Business Planet. Merci de votre attention. Merci de regarder.